Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de votre formation en Python. Aujourd'hui nous allons voir les opérateurs de comparaison. Un opérateur de comparaison est un symbole ou un ensemble de symboles qui nous permettent de comparer deux valeurs. Cela nous renvoie une valeur boolean, soit true, si la comparaison est vraie, soit false, si elle est fausse. Il existe six principaux opérateurs de comparaison en Python. Nous allons les voir un par un. En commençant par égale A, nous allons comparer A et B. Pour utiliser l'opérateur de comparaison égale, il faut mettre égale, égale. Nous obtenons A égale, égale, B. Nous lançons le logiciel, nous obtenons false, car A et B ne sont pas égaux. Ensuite nous avons l'opérateur différent de. L'opérateur différent de s'écrit point d'exclamation égale. Là on relance et là nous obtenons true, car A et B. Ils sont différents. Nous avons ensuite l'opérateur plus grand que. Cet opérateur s'écrit avec le symbole plus grand que. Nous allons vérifier si A est plus grand que B. Il nous sort true, car 5 est plus grand que 3. Nous avons l'opérateur plus petit que, qui s'écrit avec le symbole plus petit que. Nous allons tester. Il nous renvoie false, car en effet 5 n'est pas plus petit que 3. Ensuite nous avons le plus grand ou égal à. Alors on va changer le nom des variables. On va prendre âge, majorité. Les symboles pour plus grand ou égal à sont le symbole plus grand que, suivi de égal. Nous allons vérifier si l'âge est supérieur à la majorité. Il nous renvoie true, car en effet nous avons 20 ans et la majorité est à 18. Si je veux vérifier s'il est plus petit ou égal à, j'ai juste à mettre le symbole plus petit que, suivi d'un égal. On va changer nos variables, on va mettre la limite et la vitesse. On lance le programme. Nous obtenons false, car la vitesse est plus grande que la limite. Ce qui fait qu'on risque de se manger un PV. Voici donc les 6 principaux opérateurs de comparaison en Python. Je vais vous les noter à côté de leur définition. Égal, égal, pour égal à, pour différent de, c'est point d'exclamation, égal. Plus grand que, c'est le symbole plus grand que. Plus petit que, c'est le symbole plus petit que. Plus grand ou égal, c'est le symbole plus grand, puis le symbole égal. Plus petit ou égal, c'est le symbole plus petit, puis le symbole égal. En Python, nous pouvons aussi comparer des chaînes de caractères. Lorsque nous comparons des chaînes de caractères, Python utilise un concept appelé ordre lexicographique. Ça signifie qu'il compare les caractères en fonction de leur position dans l'ensemble Unicode. Rien à voir avec notre alphabet. Par exemple, un Z majuscule sera plus petit qu'un A minuscule. Donc si nous comparons chaîne 1 et chaîne 2, pour savoir si elles sont égales. Donc nous mettons bien nos deux symboles égales. Je vais juste clear un coup, on lance le programme, et nous obtenons false, car bonjour et tout le monde n'est pas la même chose. Nous pouvons vérifier si chaîne 1 est supérieure ou égale à chaîne 2. Donc là, ça nous dit false. Ça nous le dit deux fois parce que j'ai appuyé deux fois. Un B majuscule est plus petit qu'un T minuscule. Ça n'a rien à voir avec la longueur de la chaîne de caractères. Si je rajoute tout le monde à bonjour, donc je me retrouve avec la chaîne de caractères bonjour tout le monde, que nous allons comparer à la chaîne de caractères tout le monde, nous lançons et nous obtenons toujours false. Il n'y a que le premier caractère qui est comparé. Vous pouvez également comparer des chaînes de caractères et des nombres. Nous allons comparer chaîne 1 à âge pour savoir si elles sont égales. Nous lançons et évidemment, c'est false car 5 ne vaut pas bonjour tout le monde. A savoir que pour comparer un string et un nombre, vous ne pouvez utiliser que le égal à, donc le double égal, ou le différent de, donc point d'exclamation et égal. Vous ne pouvez pas dire que chaîne 1 est plus grand que âge ou plus grand ou égal à âge. D'ailleurs, si nous le faisons, nous aurons une erreur car ce ne sont pas les mêmes types. Voilà, nous nous retrouvons avec une erreur, comme quoi on ne peut pas mélanger les str et les int. Faites également bien attention si vous voulez comparer, par exemple, notre chaîne 4 et âge, qui contiennent tous deux à 5 dedans, l'un sous forme de str, l'autre sous forme de int. Là aussi, ils vous renverront une erreur si vous faites plus petit ou égal à, car c'est impossible de comparer une chaîne et un int. Voyons ce qu'il en est si nous les comparons pour savoir s'ils sont égaux. Nous obtenons false car un 5 en entier est différent d'un 5 en string. Nous verrons que ces opérateurs sont souvent utilisés dans les conditions que nous verrons dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai.